Musique Bonjour à tous ! Dans cette séquence, je vais vous présenter ce que nous allons faire pendant cette sixième et dernière semaine de notre MOOC. Vous commencez à savoir pas mal de choses. Les bases de la concurrence, les problèmes et les solutions liées au partage de données. Vous connaissez les moniteurs dehors. Vous avez vu l'interblocage et la famine. Vous savez ce que c'est qu'un pool de thread. Vous connaissez l'interface callable en Java et ce qu'elle permet de faire. Et à travers un exemple fil rouge qui a été intensivement utilisé ces deux dernières semaines, la notion de serveur multi-threadé n'a plus de secret pour vous. Qu'allons-nous voir ? Nous allons nous intéresser à de nouveaux mécanismes. Le premier d'entre eux, c'est le sémaphore de Dijkstra. Donc on va s'intéresser à sa définition, on va discuter sur l'implémentation en Java. Le sémaphore de Dijkstra est antérieur aux moniteurs dehors et c'est un objet qui est extrêmement utilisé également. Il est plus risqué quelque part, c'est plus dangereux mais il est plus élémentaire, il est plus facile à implémenter et donc vous le trouvez plus souvent. Et puis on va également s'intéresser à une autre notion qui s'appelle la barrière de synchronisation. On va définir cela, on va voir quels sont les éléments dont elle hérite et on va voir comment ça fonctionne en Java. Dernière chose, puisque nous sommes à la dernière semaine, n'oubliez pas le questionnaire de fin de MOOC s'il vous plaît. Alors, il est référencé dans les annonces de la semaine dans la page d'accueil de la plateforme de Dijkstra. J'en reparlerai dans la séquence de conclusion du MOOC, mais c'est important pour nous. Je vous rappelle, les données sont entièrement anonymes, mais nous ça nous aide à améliorer notre cours. Je vous souhaite une bonne dernière semaine, je vous remercie de votre attention, à bientôt.